Salut c'est Marco de Top4Fun, aujourd'hui vidéo de test du Samsung Galaxy A3. Le Samsung Galaxy A3 qui est l'un des derniers nés du constructeur sud-coréen, un mobile qui comme son nom l'évoque va tout simplement se placer dans une nouvelle gamme qui a été créée qui s'appelle la gamme A, Galaxy A, une gamme qui aujourd'hui contient trois téléphones puisqu'il y a le A3 que je suis en train de vous présenter aujourd'hui en test, il y a aussi le A5 et le A7 qui viendront prochainement en test. Alors un mobile que j'ai eu aussi l'occasion de vous présenter très rapidement lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte que je vous engage à regarder, donc la vidéo déballage en cliquant tout simplement sur la petite icône qui s'appelle i, il y a le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous rendre tout simplement sur la vidéo de déballage et tout simplement apprendre ce qu'il y a de fourni aussi avec le téléphone. Voilà aujourd'hui on est bien donc sur la vidéo de test, j'insiste je le répète, une vidéo de test qui comme d'habitude va se découper en deux grandes parties, une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone et à la fin on aura bien sûr l'indispensable, l'incontournable conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter ce téléphone, si oui ou non c'est un bon mobile. D'ailleurs je parle d'achat, je tiens à remercier et petite parenthèse je tiens à remercier vraiment notre partenaire rue du commerce.com qui m'a prêté ce téléphone à l'occasion de ce test donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous souhaitez acheter ce téléphone à vous rendre chez rue du commerce.com pour cela il vous suffit de cliquer sur le lien qui est présent tout au long de cette vidéo dans la partie supérieure de la vidéo il y a un lien voilà vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrirez tout simplement sur la boutique de rue du commerce.com sachant que je n'ai absolument aucune affiliation avec eux donc c'est vraiment simplement de la bonne relation puisqu'ils m'ont prêté ce téléphone donc voilà je vous donne tout simplement un lien pour vous rendre chez eux sachant qu'en avril 2015 moment auquel je fais cette vidéo ce téléphone est commercialisé au prix de 280 euros chez eux alors que initialement il a été lancé à 299 euros et en plus en plus bonne note il faut savoir que Samsung a mis en place une offre de remboursement de 30 euros sur ce mobile ce qui fait qu'au final il arrive à 250 euros offre de réduction appliquée voilà donc c'est un prix qui somme toute semble relativement agressif raisonnable pour ce téléphone alors première partie de la première partie c'est ni plus ni moins que l'esthétique donc on va faire le tour du propriétaire et on va regarder sur quoi ressemble ce téléphone et je vous le dis tout de suite je trouve qu'il est beau je trouve que le design de ce téléphone est très réussi mais ça encore une fois plus c'est très subjectif un téléphone qui d'ailleurs avant de l'oublier est décliné en quatre couleurs puisqu'on arrive ici à retrouver en version blanche bon ça c'est ma couleur favorite ça vous le savez pour un mobile mais on arrive aussi à le retrouver en noir une couleur un peu plus classique mais qui paiera au plus grand nombre et on retrouve également en gris gris argent et en bronze donc voilà il y a quatre couleurs sur ce mobile un mobile qui est plutôt compact qui tient très très bien en main puisque de toute façon j'arrive à utiliser ce téléphone avec une seule main voyez mon pouce arrive à faire la diagonale de l'écran et même plus puisque j'arrive finalement à faire de coin à coin sur ce téléphone et tout ça c'est lié en fait à un téléphone qui est compact avec un écran de 4,5 pouces c'est plus petit des samsung galaxy a le a3 est donc le plus petit et c'est un peu logique finalement et c'est aussi le plus abordable puisqu'il y a le a5 et le a7 mais eux ils sont un peu plus chers et un peu plus grands voilà donc autour du le tour du propriétaire alors on va regarder le téléphone sous tous ses angles et vous allez voir je confirme en tout cas c'est très subjectif mais vous allez voir je trouve qu'il est plutôt beau et il est lié à un assemblage de bonnes notes stylistique on retrouve du samsung galaxy s5 dedans on retrouve aussi du samsung galaxy note 4 on retrouve plein de belles idées elles sont toutes ici agglomérées et ça donne quelque chose de savoureux d'assez bien fait d'assez bien pensé alors écran de 4,5 pouces au dessus duquel on retrouve l'écouteur une grille très classique une figure de style très classique chez samsung bon il ya le logo donc l'écouteur il ya aussi le capteur de luminosité de proximité et le capteur photo frontal pour les selfies c'est sympa c'est un 5 mégapixels sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai notamment de l'aspect photo en dessous du téléphone on retrouve le bouton physique accueil très classique chez samsung c'est leur marque de fabrique on s'en souvient on retrouve également deux touches sensitives rétro éclairé une touche contexte contextuelle pas du tout mais une touche multitâche pardon et on retrouve aussi la touche retour sur le côté gauche du mobile et alors là je me permets juste de faire une parenthèse supplémentaire sur tout le pourtour du mobile on retrouve en fait le châssis en métal lequel est peint et lequel présente un effet biseauté couleur métal ici brillant légèrement chrome voilà mais c'est bien du métal et la peinture elle et bien semble plutôt résistante mais c'est ni plus ni moins que la figure de style que l'on avait trouvé aussi sur le samsung galaxy note 4 voilà et donc sachez d'ailleurs que le samsung galaxy note 4 que j'avais testé pour vous vous retrouverez la vidéo sur la chaîne de tough or phone et bien avait cette même type cette même construction ce même type de peinture et sachant que cette peinture m'avait montré notamment sur note 4 et bien une petite faiblesse au niveau de l'usure donc il ya fort à parier qu'avec le temps à force de par exemple brancher le connecteur usb et de vous tromper de place c'est à dire que vous allez vous allez le tapoter comme ça et hop vous avez branché le câble micro usb et bien vous allez probablement mais c'est un peu l'eau de tous les téléphones générer des micro rayures et peut-être abîmer si finalement cette cette jolie cette si jolie peinture alors pour revenir sur le tour du propriétaire sur le côté gauche on retrouve le bouton de contrôle le volume plus moins lequel lui aussi est peint et présente aussi encore cet effet de style avec cet effet apparence métal voilà on retrouve sur le dessus un connecteur un connecteur rien du tout à une entrée micro secondaire sur le côté droit du mobile on retrouve le bouton on off power donc on retrouve également le slot qui permet d'accéder à la carte sim format nano c'est une originalité mais ça permet de rendre le téléphone un tout petit peu plus compacte c'est pas bête et on retrouve également ici l'emplacement de la micro sd qui permet aussi voilà tout simplement d'ajouter la mémoire supplémentaire mais qui est liée à un slot donc il faut l'ouvrir il ya un petit trombone je vous engage à voir la vidéo de déballage il ya un petit trombone qui fournit justement pour permettre d'accéder à ces deux trappes de les ouvrir avec le téléphone dans la boîte en dessous du téléphone on retrouve l'entrée micro primaire on retrouve le connecteur micro usb utile pour la charge mais aussi la synchronisation à filaire il y en a encore qui font ça moi par exemple le jack 3.5 tout à fait classique alors à l'arrière du mobile on retrouve le capteur photo dorsal 8 mégapixels lequel présente vous le voyez tout de suite une excroissance bon ça aussi on est coutumé chez samsung je suis pas très fan des capteurs photo en excroissance je trouve ça un petit peu bête on aurait pu essayer d'avoir un petit travail supplémentaire de la part de samsung pour l'intégration mais forcément s'il est en excroissance s'il est aussi la recherche de compacité de largeur épaisseur bon bah voilà donc forcément à un moment donné on va samsung les ingénieurs samsung ils font du très bon travail et s'il est en excroissance mais c'est pas pour rien on retrouve également ici le flash led et le haut parleur lequel présente aussi cette fameuse petite grille petit effet de style marquage samsung et du logo le dos est en plastique il n'est pas en métal mais il est en plastique très haut touché c'est pas du soft skin c'est une sorte de plastique un petit peu texturé je trouve ça très agréable mais le téléphone reste malgré tout très 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 glissant donc pour le tenir pour éviter de le faire glisser pour éviter de le faire tomber tout simplement faut bien le tenir en main mais encore une fois de plus bonne note la prise en main est excellente tout simplement parce que le téléphone est plutôt raisonnable en termes de diagonal d'écran et de taille et donc justement je parle de taille quelles sont ces différentes dimensions et bien on a un téléphone qui fait 13 cm de long qui fait 6,5 cm de large donc 6,5 cm de large et qui fait 0,7 cm d'épaisseur donc 7 mm d'épaisseur bon ça c'est sans inclure le capteur photo c'est 7 mm d'épaisseur ici alors le capteur photo qui forme une petite excroissance va nécessairement rendre le téléphone un peu bancal lorsque vous posez le téléphone sur une table et que vous voulez taper les boîtes de sms comme ça mais je suis pas certain qu'on tape beaucoup ces sms de cette manière là pour moi on les sms on les tape plutôt comme ça bon mais sachez que le capteur photo en excroissance forme effectivement et bien se génère ce petit problème d'effet bancal sur une table pardon donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire de ce téléphone et je le trouve très beau niveau de finition exemplaire vraiment exemplaire on est sur le très haut du panier on est sur un téléphone qui est très très bien assemblé très bien conçu et un téléphone qui est extrêmement rigide voilà c'est vraiment un téléphone très rigide là je suis vraiment en train de forcer mais j'arrive pas à le plier bon forcément mon but n'est pas non plus de le plier le rendre à rue du commerce pliant en deux mais vraiment à l'occasion de ce test on voit qu'il n'y a pas de jeu ça se tient parfaitement c'est un mobile qui est bien construit et c'est sans doute l'un des points forts de ce téléphone c'est le niveau de qualité de fabrication c'est le niveau de finition c'est la rigidité du téléphone un très bon point à ce niveau là voilà donc ça c'était le tour du propriétaire un téléphone qui autre parenthèse et léger parce que dans sa catégorie bien il est dans la bonne bonne moyenne il est il fait un poids il est lourd on va dire de 110 grammes donc c'est un téléphone qui est léger 110 grammes pour un téléphone de cette catégorie et bien c'est pas mal c'est pas mal du tout puisque c'est un téléphone qui arrive à se faire oublier très facilement dans la main on n'a pas l'impression d'avoir une brique lorsqu'on le porte dans la main et c'est d'autant plus agréable donc voilà encore une fois de plus prise en main exceptionnellement bonne niveau de design niveau de finition tout à fait tout à fait dans le haut du panier et ça c'est sans doute le point fort l'un des points forts de ce téléphone pardon alors le deuxième point fort de ce téléphone c'est finalement son écran alors je vous dis ça de façon très étonnant puisque finalement sur les spécifications techniques du mobile faut savoir que ce téléphone est doté d'un écran qhd le petit qhd donc c'est à dire un quarter hd donc pour entrer dans le factuel c'est un écran qui fait 960 pixels par 540 pixels donc on est en dessous du hd on est en dessous du full hd à 1080p et on est en dessous du hd ready 720p donc on est à 540p alors certains jugeront cette définition comme étant un petit peu faible et c'est malheureusement sans doute vrai c'est l'un des points faibles de ce téléphone c'est cette résolution qui est un peu faible j'aurais préféré avoir un téléphone ici avec une résolution hd hd ready 720p malgré tout à ce prix 250 euros offre de réduction inclue c'est vrai qu'on est quand même dans un bon prix pour avoir un écran hd ready sur sur un samsung il faudrait rajouter quelques dizaines d'euros supplémentaires et donc ce qui rendrait ce téléphone beaucoup moins attractif en termes de prix forcément alors on est dans la catégorie plutôt des fins d'entrée de gamme début moyen de gamme quand même voilà donc c'est un petit peu dommage et c'est sans doute l'un des points qui semblera dommage pour un certain nombre d'entre vous malgré tout je vous le rassure la qualité de l'image est vraiment bluffante tout simplement parce qu'il s'agit d'un écran super amoled alors quoi de mieux que de vous faire votre propre idée avec une petite vidéo qui vous permettra non seulement d'avoir une idée sur la qualité de l'image mais aussi une idée sur la qualité du son allez on va mettre à 50% et on va laisser tourner une petite vidéo voilà hop je fais juste un petit point avec la caméra dessus voilà vous voyez l'image est vraiment bluffante de qualité le fond de qualité couleur géniale luminosité au top bon là il faut savoir que pour des raisons de tournage justement j'ai mis la luminosité au max ça c'est pour compenser les deux parapluies photo qui sont en train de m'aider justement pour l'éclairage de l'environnement mais voilà on est vraiment sur une très belle qualité d'image très très belle qualité d'image très belle couleur très belle luminosité et très beau contraste le noir et vous le voyez vraiment noir et ça c'est lié à un écran super amoled voilà c'est une technologie créée par samsung maîtrisée par samsung et forcément on va pas leur apprendre comment faire fonctionner un bel écran voilà donc c'est leur métier finalement ils sont aussi faut pas l'oublier concepteur de télé très belle qualité d'image et au niveau du son on a quand même quelque chose d'assez sympa le son étant procuré par ce haut-parleur que vous avez derrière donc là je suis en train de le masquer justement pour vous faire comprendre que c'est bien ce son là voilà donc on va baisser le son et alors c'est un son qui nécessairement lorsque vous posez le téléphone sur une table devient étouffée donc ça c'est la contrepartie classique d'un haut-parleur placé sur l'arrière du mobile voilà donc vous l'avez vu en termes de qualité d'image même si on n'est pas sur du hd ready on est quand même sur une bonne qualité d'image très très bonne qualité d'image liée à la technologie de l'écran qui a été choisie donc c'est du super amoled et on est sur une qualité de son qui est tout à fait bonne même si peut-être le haut-parleur manque de puissance le son reste quand même malgré tout cristallin mais contrepartie négative comme d'habitude le haut-parleur étant placé à l'arrière 1 et bien le son sera étouffé et 2 comme il n'en a qu'un et bien forcément c'est du son mono qui sera procuré par le haut-parleur pardon donc du coup voilà donc c'est la petite parenthèse liée à la qualité de l'image et du son on est donc sur quand même des bons niveaux il faut être franc l'écouteur est aussi tout à fait standard et fournit un son de bonne qualité rien à redire là dessus c'est devenu un petit peu un classique aujourd'hui sur un smartphone que d'avoir un écouteur qui donne du son de bonne qualité le contraire serait un petit peu désolant et on a également petite parenthèse supplémentaire un jack qui donne lui aussi une qualité de son tout à fait classique voilà donc les paramètres d'image et de son sont plutôt satisfaisants si ce n'est pour certains cette résolution d'écran qui n'est pas malheureusement du 720p c'est pas de la hd c'est en dessous c'est du qhd du quarter hd voilà donc j'enfonce bien le clou parce que c'est sans doute pour moi l'une des faiblesses principales de ce mobile au niveau des performances alors vous le savez pour les performances je teste les mobiles notamment avec un certain nombre d'applications dont deux pour le coup là je ne vais l'utiliser qu'avec ces deux applications ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide donc on a asphalte asphalte rien du tout asphalte c'est une application de jeu c'est un jeu donc qu'est ce que ça a gardé ce que j'ai relancé le téléphone rien du tout ça ne m'a rien mémorisé bon on va passer très rapidement on va pas faire un accéléré je vais vous donner le score ce sera beaucoup plus efficace ce téléphone m'a obtenu lors de mon précédent test a obtenu donc un score de 21 200 points donc le 21 200 points bon c'est aujourd'hui le score d'un fin d'entrée de gamme début moyen de gamme en 2015 voilà c'est un score de début de moyenne gamme voilà et sur epic citadel que je vais lancer et ça va me permettre aussi non seulement et bien de voilà vous montrer par exemple la qualité d'image mais aussi de vous dire de vous donner l'idée de du nombre d'images par seconde affichée par cet écran voilà donc ce téléphone est capable d'afficher une image très fluide alors là aussi c'est la contrepartie finalement d'avoir un téléphone doté d'une résolution non hd puisque si vous avez un téléphone avec une résolution hd ready full hd voire même plus un parfois pour certains téléphones ultra haut de gamme et bien le fait justement d'avoir des performances qui pourraient être en retrait fait que le téléphone aurait des scores en fps donc en images affichées par seconde faible alors ce qui est assez bien pensé sur ce téléphone donc preuve que samsung sait quand même créer des téléphones homogènes c'est que certes les performances sont celles d'un début de moyenne gamme mais la résolution n'étant qu'une résolution une modeste résolution 540p et bien on a un téléphone qui affiche une image très très fluide puisqu'on arrive avec ce téléphone à avoir une image moyenne une vitesse moyenne d'image par seconde de 47 donc 47 images par seconde ips fps en anglais frames per seconde donc c'est une très belle qualité d'image et c'est une image très fluide voilà donc ça encore une fois de plus c'est un point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone c'est c'est la finesse c'est la fluidité de l'image alors ces performances elles sont liées à des composants forcément forcément qui sont des grands classiques on a un processeur on a la mémoire à vivre et on a un processeur graphique alors le processeur c'est un qualcomm snapdragon 410 alors c'est pas le processeur le plus bluffant qui existe quand même aujourd'hui dans le monde de la téléphonie mobile puisque c'est plutôt le type entrée de gamme chez qualcomm mais qualcomm qui est une grande marque qui fabrique de très bons processeurs donc c'est l'entrée de gamme chez l'un des plus gros si ce n'est le plus gros constructeur de processeurs pour mobiles donc ça c'est quand même un bon point encore une fois de plus voilà je me répète je dis que ce téléphone a plein de bons points mais c'est vrai alors en termes de mémoire vive en termes de ram on a 1,5 giga de ram c'est un peu étonnant parce que d'habitude on a soit 1 giga soit 2 giga le 1,5 c'est un peu au milieu donc c'est un peu étonnant bon c'est tout simplement parce que samsung a probablement voulu composer une gamme samsung galaxy a qui soit la plus harmonieuse possible elle aussi en priorisant et bien tout simplement une segmentation de ses mobiles donc là ici on a 1,5 giga de ram sur les autres mobiles et bien par exemple on aura 2 giga voilà donc c'est une manière aussi pour samsung de permettre de montrer la différence entre les tous les modèles dans la même gamme alors 1,5 giga je vous rassure c'est par contre largement suffisant pour permettre à ce téléphone de faire du multitâche et de manière fluide sans planter donc d'ailleurs j'ai noté aucun plantage au niveau de ce téléphone pendant toute la durée du test donc c'est quand même assez sympa aussi autre parenthèse c'est le processeur graphique l'adreno 306 bon voilà c'est un processeur graphique qui fait très bien son travail rien à redire et c'est ce qui permet d'ailleurs à ce téléphone d'avoir des performances suffisantes pour faire tourner un asphalte 8 sans souci donc voilà je vais lancer asphalte 8 donc voilà le temps pour moi tout simplement de laisser asphalte faire sa petite séquence de démarrage et de prendre un petit verre pour me rafraîchir et pour poursuivre mieux cette vidéo vous m'entendez je la vois un peu enrouée vous m'excuserez pour ce petit point j'ai été tombé malade il n'y a pas encore très très longtemps ce qui fait qu'il y a eu un petit décalage d'ailleurs dans les vidéos ça vous en avez souffert puisque finalement il n'y a pas eu beaucoup de vidéos publiées par mes soins ces derniers temps heureusement Étienne et Raphaël sont là pour meubler quand même et pour rattraper mais pour ma part voilà j'ai dû être un peu en retrait ces derniers temps allez fin de blabla on va donc lancer une petite séquence de jeux pas de musique malheureusement vous le savez Youtube est extrêmement casse-pieds sur l'aspect droit d'auteur musique donc pas de musique bah ouais c'est comme ça vous pourrez remercier Youtube mais voilà on va quand même lancer une petite séquence de jeux on remerciera aussi Gameloft qui a changé sa politique au niveau de ses jeux et qui est devenu purement 100% free to play et qui nous colle des belles pages de publicité pendant toute sa durée d'ailleurs tellement belle page de publicité que je suis en train de me demander si celle-ci n'est pas soumise à des droits d'auteur ce qui si c'est le cas franchement je vais pourrir Gameloft voilà parce qu'il faut quand même savoir que à l'origine Asphalt 8 il était payant et moi je l'ai payé voilà bon ça c'est la petite parenthèse que j'aime bien râler vous le savez allez on laisse poursuivre cette séquence de démarrage le temps pour moi vous l'entendez de m'éclaircir la voix je suis vraiment désolé et on lit bon démarrage assez moyen de ma part j'entends pas de la part du téléphone mais malgré tout ça me permet de vous montrer que l'image est fluide donc Asphalt 8 qui est quand même l'un des jeux les plus gourmands en 3D c'est pas le dernier né de Gameloft il y a quand même plus récent encore mais dans la catégorie je bouffe des ressources pour un jeu 3D et bien il est pas mal il est pas mal et par contre il reste quand même fluide donc ça reste quand même un jeu assez sympathique faut le dire même si j'aime pas la politique on va dire tarifaire de Gameloft de nos jours mais c'est un jeu qui m'arrive bien c'est un jeu sympa comme quoi je râle mais je suis quand même capable de reconnaître que le jeu est bon allez fin de parenthèse vous l'avez vu donc le jeu est propre le jeu est beau l'image est bonne mode qualité graphique élevé j'insiste à chaque fois que je fais un test désormais je mets toujours le mode qualité graphique au maximum sur ce jeu et ça marche très bien voilà donc preuve que ce téléphone a des performances largement suffisamment performantes pour faire fonctionner toutes les applications et tous les gros jeux 3D il n'y a pas de problème alors petite parenthèse supplémentaire c'est au niveau de l'espace de stockage alors ce téléphone est doté d'une mémoire interne de 16Go donc 16Go de ROM, 16Go de mémoire de stockage interne alors heureusement vous l'avez vu vous avez un emplacement micro SD oui c'est ça micro SD sur le côté et cette micro SD possible qui n'est pas fournie avec le téléphone c'est à vous de l'acheter c'est à vous de la placer vous permettra d'ajouter jusqu'à 64Go de mémoire supplémentaire bon ça c'est quand même un bon point aujourd'hui 64Go de mémoire supplémentaire sur le web vous pouvez retrouver des cartes notamment sur rueducommerce.com entre 50 et 60€ ce qui est quand même on va dire somme toute une bonne affaire pour un téléphone de cette catégorie ça reste encore logique ça reste encore justifié alors au niveau de l'espace de stockage de ce téléphone lorsqu'on allume le téléphone pour la première fois les 16Go se transforment instantanément en quelque chose de nettement moins généreux puisqu'on retrouve finalement 11,5Go et ouais vous avez quand même 4,5Go qui disparaissent comme ça pouf et ces 4,5Go disparaissent tout simplement au profit 1. de la règle de conversion et 2. surtout au profit du système d'exploitation qui est chez Samsung largement surcouché et oui vous le savez on est sur un Android en tout cas vous vous en rendez compte vous le connaissez la gamme Galaxy chez Samsung c'est tout simplement tous les téléphones Android s'appellent Galaxy et on est sur un téléphone Android extrêmement surcouché par Samsung puisque c'est sans doute à mon avis aujourd'hui le constructeur qui fait la plus grosse surcouche et elle s'appelle chez Samsung elle s'appelle TouchWiz alors là je vous ai parlé des performances je vous ai donné mon avis clairement des performances qui sont typiques moyen de gamme début de moyen de gamme et qui sont largement suffisantes pour faire que ce téléphone fasse tout fonctionner il n'y a rien qui ne fonctionne pas sur ce téléphone alors il est temps de passer à la connectivité alors la connectivité on va aller très très vite dessus puisque je n'ai pas grand chose à vous montrer par contre j'ai beaucoup de choses à vous dire mais je vais aller très vite en vous disant déjà premièrement que ce téléphone est un quadriband GSM donc c'est à dire que vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels ça c'est le béaba du smartphone moderne mais bon il faut quand même le préciser à côté de ça il faut savoir que ce téléphone est 2G ça c'est quand même un peu un minimum il est 3G, bon ça c'est quand même incontournable mais il est surtout 4G et il est 4G LTE donc il a toutes les normes de web mobile à l'heure actuelle et à côté de ça on a toutes les normes de connectivité nécessaires donc c'est à dire que ce téléphone il est wifi il est bluetooth il est A-GPS GLONASS BDS donc il a toutes les normes de réseaux satellitaires couvertes dans le monde il utilise tous les réseaux satellitaires donc extrêmement bonne précision au niveau du fixe satellitaire rapide d'ailleurs pour info jack 3.5, NFC, micro SD, carte SIM bon il n'y en a qu'une puisque c'est un simple SIM c'est un single SIM format nano bon tout ça pour vous dire qu'il a toutes les normes de connectivité il n'y en a qu'une à la rigueur qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir et encore est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher c'est de l'infrarouge il n'est pas infrarouge donc ce téléphone ne peut pas vous servir de télécommande au niveau de votre téléviseur comme certains autres téléphones ultra haut de gamme tels que le S5 par exemple le S6 est-ce que c'est grave ? non pas du tout puisque finalement l'infrarouge sur un téléphone moi j'en ai bien un téléphone infrarouge j'utilise jamais l'infrarouge pour allumer ou éteindre ma télé et pourtant je pourrais donc voilà donc l'infrarouge est extrêmement rare en termes d'utilisation tout autant que le NFC et pourtant le NFC lui pour le coup il est présent dans ce téléphone voilà donc pour faire la parenthèse au niveau de la connectivité il n'y a rien à redire c'est un téléphone qui est ultra connecté il a toutes les normes voilà mis à part l'infrarouge je fais une parenthèse il a toutes les normes et donc à mon goût je vais vous le dire il n'y a rien qui lui manque il a tout il a même plus que ce que l'on aurait besoin et c'est un vrai 4G qui marche très bien au niveau des accroches encore une fois de plus je vous donne mon sentiment je n'ai noté aucune des connexions intempestives je n'ai noté aucun problème de fixe que ce soit en web mobile ou que ce soit en satellitaire pour le GPS donc c'est un téléphone qui a une bonne accroche au niveau du wifi c'est exactement la même chose j'ai beau avoir une borne wifi chez moi qui est vraiment très mauvaise toujours en saturation parce que j'ai très très peu de bandes passantes et bien je n'ai pas noté de problème avec ce téléphone au niveau du wifi voilà donc c'est encore une fois de plus un bon point au niveau de la connectivité on est servi je vous rappelle on est quand même chez Samsung Samsung c'est un constructeur qui sait faire son travail et la connectivité en fait partie au contraire d'un certain nombre de constructeurs chinois qui mettent des tacles il faut le savoir à Samsung notamment sur les marchés chinois et indiens et bien voilà ces constructeurs eux ne savent pas forcément être aussi bons sur certains aspects tels que la qualité de l'image telle que la connectivité et si on est chez Samsung c'est une valeur sûre Samsung en termes de connectivité il ne faut pas l'oublier alors système d'exploitation donc c'est la deuxième partie de ce test finalement on a fait le matériel et maintenant on va passer pardon logiciel on va tout simplement aller dans le paramètre dans les paramètres du mobile on va essayer de trouver justement et bien à propos du téléphone et voilà à propos du téléphone on remarquera donc que ce téléphone est doté d'un version d'Android 4.4.4 d'ici que vous voyez qui est une version tout simplement très connue KitKat KitKat Android 4.4.4 ce téléphone est apparemment revendiqué comme étant dans la liste des téléphones qui vont être mis à jour en Lollipop 5.0 donc ça c'est la prochaine mise à jour qui sera effectuée sur ce téléphone enfin quoi qu'il en soit le téléphone est tellement surcouché qu'entre la version 4.4 ou la version 5.0 d'Android et bien vous ne vous rendez même pas compte de la différence puisque finalement on est sur un téléphone qui est plus doté d'une surcouche que d'un système d'exploitation ce que je veux vous dire c'est que en fait Samsung a tellement surcouché le téléphone qu'on est dans un environnement qui n'a quasiment plus rien à avoir avec du Google si ce n'est que bien sûr on a les applications de base Google et on a heureusement l'accès au Play Store qui permet de télécharger des applications et des jeux supplémentaires et ça c'est un bon point voilà donc on est bien sur Android pas de remise en question là-dessus un Android qui sera probablement selon les informations que l'on a eu du constructeur mise à jour en 5.0 ce n'est pas le cas encore aujourd'hui mais bon ça arrivera peut-être dans les mois à venir et on est sur un téléphone qui est doté de TouchWiz alors TouchWiz j'insiste pour moi je vous le dis clairement c'est selon moi donc la version la surcouche constructeur la plus aboutie qui soit aujourd'hui au monde alors je n'ai pas dit que c'était la meilleure puisque ça c'est les goûts et les couleurs vous le savez il y a un débat éternel entre est-ce qu'il faut avoir une surcouche légère et plutôt rapide et efficace ou est-ce qu'il faut avoir une surcouche très complète et donc forcément qui pompe de la ressource au téléphone bon et bien voilà il y a du HTC Sense il y a du LG avec sa surcouche Optimus de mémoire il y a voilà tout un tas de constructeurs qui savent très bien faire des surcouches mais selon moi je le répète encore une fois de plus Samsung propose en tout cas la surcouche la plus complète qu'il soit voilà c'est la plus dense c'est ce qu'il en propose le plus c'est selon moi la plus belle pas forcément la plus intuitive parce que forcément comme il y en a beaucoup et bien voilà ça manque un peu d'intuitivité sur certains aspects vous l'avez vu dans les paramètres même moi qui suis pourtant un grand connaisseur quand même à force de tester des téléphones des différents paramètres des mobiles des fois je galère un petit peu parce qu'il y en a beaucoup voilà il y en a beaucoup et on change complètement le design et l'ergonomie mais voilà mais c'est très réussi et je suis assez fan et je suis assez fan de la surcouche Samsung parce que je la trouve très belle je la trouve très belle et elle dote ce téléphone elle permet à ce téléphone d'être doté d'applications de fonctionnalités supplémentaires notamment hop on va partir sur le côté gauche briefing alors briefing et bien c'est un agrégateur de flux ça vous permet d'avoir notamment et bien des flux d'actualité agrégés voilà vous voyez par exemple hop je veux aller voir ce que propose Tesla Tesla une bonne affaire d'un milliard d'un million je ne sais pas qu'est-ce que c'est Tesla donc c'est le constructeur américain qui fait avec des voitures électriques ultra performantes bon j'ai quand même une petite page de pub voilà hop très ludique hop on va quand même passer ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus ce qui m'intéresse le plus c'est le contenu hop on va fermer la pub alors une bonne semaine entre ventre-corps et tweet à 1 milliard de dollars est-ce que la marque a été revendue vous voyez j'étais même pas au courant et pourtant j'aime bien la bagnole j'aime bien l'automobile mais vous voyez donc on arrive à voir c'est assez sympathique c'est lisible et c'est donc un agrégateur de flux d'actualité ça c'est l'une des applications l'une des fonctionnalités on a aussi Samsung Galaxy Apps alors comme ça vous me direz mais à quoi ça sert d'avoir un Galaxy Apps c'est tout simplement que ça vous permet d'accéder à des applications faites par Samsung c'est de l'exclusif Samsung c'est pas du Play Store vous pouvez la retrouver pour la plupart sur le Play Store vous pouvez aussi avoir des suggestions d'applications qui sont disponibles sur le Play Store mais c'est aussi des applications qui sont faites par Samsung uniquement pour leur Galaxy voilà donc vous avez cette petite particularité d'avoir une sorte de deuxième espace de téléchargement compatible Play Store qui a des relations avec Play Store mais qui vous permet d'avoir des applications spécifiques voilà vous avez aussi alors je prends ma petite fiche qu'est-ce que vous avez vous avez S-Voice le très classique S-Voice Météo Paris qui va un peu en doublon qui va un peu en doublon avec le Google Now et la reconnaissance vocale de Google voilà mais qui donne des informations supplémentaires d'ailleurs pour rappel j'avais fait une vidéo spécifique de S-Voice lorsque j'avais fait le test du Samsung Galaxy S5 donc d'ailleurs je vous engage tout simplement à regarder la vidéo de présentation de la fonctionnalité de la fonction de l'application S-Voice donc on retrouve S-Voice mais c'est pas tout on retrouve aussi d'autres choses alors on retrouve plein de Google bien sûr mais on retrouve d'autres choses on retrouve également alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais on retrouve également S-Planner S-Planner donc c'est l'application calendrier c'est une sorte de Google Calendar modifié, customisé et on retrouve aussi un mode d'économie d'énergie très très bien pensé sur ce téléphone que je trouve vraiment très sympa et qui permet vraiment de prolonger l'autonomie de son mobile lorsque surtout vous arrivez dans un mode d'économie d'énergie c'est à dire que par exemple lorsque vous arrivez à moins de 20% de batterie hop le truc se déclenche bon c'est à vous de faire le setup c'est à vous de faire le réglage et hop bingo vous pouvez prolonger l'autonomie de votre mobile et dépasser allègrement la journée d'autonomie autonomie d'ailleurs un point sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants lorsque je parlerai de cet aspect alors là je vous ai parlé du système d'exploitation vous remarquerez peut-être d'ailleurs une chose c'est qu'il est nettement moins complet quand même que la version du Samsung Galaxy S5 bon maintenant désormais S6 puisque le S6 vient d'être commercialisé d'ailleurs on vous l'a présenté mais tout ça pour vous dire qu'on n'a pas S Health par exemple par exemple on n'a pas S Health qui n'est pas présent sur le mobile il y a un certain nombre d'applications qui ne sont pas compatibles avec ce téléphone qui sont des applications Samsung et qui ne sont pas proposées par défaut que vous pouvez télécharger aussi donc certaines ne seront jamais disponibles S Health en fait partie de mémoire mais d'autres sont disponibles mais ne sont pas de base dans le téléphone pour vous permettre de ne pas avoir trop de consommation de mémoire interne lors du démarrage donc ça c'est quand même un bon point parce qu'à une époque Samsung aimait bien mettre tout ce qu'il y avait de spécifique constructeur chez eux dans le téléphone là pour le coup Samsung est revenu un cran en arrière et ne vous met aujourd'hui que ce qu'il estime j'entends le constructeur que ce qu'il estime être le strict minimum bon après pour certains le strict minimum il est déjà pas mal mais bon fin de parenthèse c'était pour vous dire voilà il y a quand même certaines applications qui pour certains amateurs de Samsung de mobile Samsung pourraient peut-être être manquantes mais que vous aurez donc le loisir de télécharger alors il est donc temps de passer à l'usage et de vous dire ce que je pense de ce mobile sur l'usage est-ce que c'est un téléphone qui finalement fait ce qu'on lui demande oui alors il est capable de faire du jeu 3D il est capable de faire fonctionner des grosses applications type navigateur GPS il est capable de faire fonctionner de l'email il est capable de faire du navigateur internet d'ailleurs pour aller sur internet hop on y va là je vais retrouver la petite application internet voilà donc rien de très très transcendant à vous montrer là je vous montre juste un navigateur qui se connecte à Top4Fun Top4Fun d'aujourd'hui qui est un site totalement responsif et qui s'adapte donc au mobile voilà où est le problème il n'y en a pas donc c'est un mobile qui fait tout ce qu'on lui demande aujourd'hui voilà c'est un mobile qui est complet qui fait du jeu qui fait de l'application qui fait du surf sur internet qui fait de l'email qui fait du sms qui fait de l'appel qui fait de la navigation GPS qui fait tout qui fait tout ce qu'on lui demande et de bonne manière sans avoir de plantage et ça c'est un bon point supplémentaire donc encore une fois de plus on est sur un téléphone qui est complet et un téléphone qui fait tout fonctionner aujourd'hui il n'y a pas une application sur Play Store que vous pourrez installer sur ce mobile qui ne pourrait pas marcher correctement sur ce mobile tout fonctionnera à merveille et malgré et cependant bien que ce téléphone ne soit doté que de 21 200 points sur Antutu c'est ça qui est assez contrastant c'est qu'on est sur un téléphone qui est un début de moyenne gamme en 2015 mais qui est capable de tout faire fonctionner donc à vous de me dire d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo si finalement la course à la performance est si utile que ça c'est un téléphone aujourd'hui qui est doté de performances que certains pourraient qualifier de raisonnables et qui pourtant ne démérite pas ce téléphone ne démérite absolument pas donc c'est un téléphone qui est capable de faire tout ce qu'on lui demande alors au niveau des capteurs photos donc il y a deux capteurs photos vous le savez un 5 mégapixels en frontal pour les selfies c'est quand même sympa parce que sur certains modèles du constructeur ou certains modèles concurrents et bien on se retrouve encore avec des capteurs photos qui sont de misérables 1,3 mégapixels ce qui est un peu dommage ici on a bien un 5 mégapixels et d'ailleurs petite parenthèse vous retrouverez des échantillons photos pris avec ce téléphone sur l'article de test de Top4Fun publié sur le site donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site tout simplement voilà donc on retrouve un capteur photo dans la salle frontale de 5 mégapixels qui prend des photos de bonne qualité alors il n'y a pas d'autofocus il n'y a pas de flash LED mais ça prend des bonnes des bonnes photos de type selfie de quoi faire rigoler vos potes sur Facebook via Instagram via MMS ce que vous voulez enfin en tout cas voilà il y a de quoi faire et c'est de la bonne qualité au niveau du capteur dorsal c'est un 8 mégapixels alors certains diraient que 8 mégapixels c'est un peu faible mais il vaut mieux un 8 mégapixels qui fait bien son travail qu'un 13 mégapixels qui est complètement mauvais et ici c'est l'avantage c'est que le 8 mégapixels est doté donc d'un bon autofocus d'un bon flash LED et les photos qui sont prises avec ce téléphone en 8 mégapixels sont vraiment très bonnes donc c'est un vrai 8 mégapixels d'ailleurs quand je vous dis il vaut mieux un bon 8 mégapixels qu'un 13 mégapixels mauvais il faut savoir qu'il y a quand même certains constructeurs qui revendiquent que leur téléphone soit en 13 mégapixels et c'est des 8 mégapixels interpolés donc ce qui finalement n'est pas bon et c'est même le contraire de bon donc finalement on a un capteur photo frontal 5 mégapixels qui n'a pas de flash LED pas d'autofocus mais qui fait des bons selfies pour faire rigoler voilà c'est normal c'est le basique quand je vous dis que c'est un bon capteur photo frontal c'est parce qu'il est frontal s'il était dorsal avec un 5 mégapixels je dirais qu'il est mauvais c'est parce que c'est un frontal et que les selfies aujourd'hui en 5 mégapixels les téléphones qui sont en 5 mégapixels frontal il n'y en a pas des masses voilà et là il fait du bon travail le capteur photo dorsal j'insiste là-dessus c'est un bon 8 mégapixels et je suis même assez bluffé je vais vous dire que quand j'ai pris les premières photos avec ce téléphone je ne m'attendais pas à avoir une aussi bonne qualité donc encore un bon point pour ce téléphone au niveau de l'autonomie je vous en ai parlé tout à l'heure la batterie est inamovible il y a quand même un mode économie d'énergie qui permet de prolonger l'autonomie de ce téléphone alors pourquoi je vous dis ça parce que le téléphone est doté quand même d'une batterie de 1900 mAh là encore une fois de plus ça peut sembler peu et c'est vrai c'est vrai qu'on aurait quand même préféré dépasser le cap des 2000 ce qui est un peu dommage mais on est sur un téléphone je le rappelle qui est doté d'un écran de 4,5 pouces technologie Super AMOLED processeur début de moyenne gamme donc tout ça conjugué fait que ce téléphone arrive à dépasser la journée d'autonomie et qu'une heure de vidéo vue avec ce téléphone consommera entre 15 et 20% de batterie personnellement je suis plutôt arrivé dans les 18% voilà donc pour vous dire que ce téléphone finalement a une bonne capacité en autonomie un truc un peu standard finalement il dépasse la journée ce qui est quand même pas mal il n'arrivera pas à 2 jours il ne faut pas trop en demander si ce n'est que vous si ce n'est enfin voilà sauf si vous activez le mode économie d'énergie d'entrée de jeu et que vous ne jouez pas alors là oui vous arriverez à 2 jours mais ce n'est pas l'usage d'un smartphone mais c'est un téléphone qui dépasse la journée d'autonomie donc encore un bon point et je vois que je me répète je dis souvent cette phrase un bon point mais c'est le cas ce téléphone a plein de bonnes petites choses alors voilà il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile est-ce qu'il faut l'acheter ou pas l'acheter alors est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile et bien c'est un bon mobile je trouve qu'il est bien conçu il est homogène il est né d'une bonne réflexion de la part du constructeur alors on sait que Samsung Samsung est un constructeur qui est extrêmement prolifique ils construisent énormément de mobiles ils en sortent tout le temps toutes les deux semaines toutes les semaines il y a un nouveau mobile Samsung qui sort donc c'est le constructeur qui a vraiment et je le répète c'est ce que je qualifie de stratégie de la sommoire c'est un constructeur qui en sort tout le temps les mobiles tout le temps tout le temps tout le temps ce qui fait que finalement la concurrence est complètement étouffée puisqu'elle n'arrive pas à suivre leur rythme et la concurrence mais aussi les testeurs que nous sommes c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un rythme de production de conception très élevé il faut savoir que même les équipes de Samsung j'ai déjà échangé avec eux ont du mal à suivre leur rythme donc vous voyez c'est même chez Samsung même même chez le constructeur ils arrivent à avoir des difficultés à suivre la cadence c'est pour vous dire donc il y a une forte pression de la part du constructeur donc voilà c'est un mobile parmi d'autres chez le constructeur mais c'est un mobile qui est bien pensé c'est un mobile qui est homogène et qui m'amène à vous dire que finalement Samsung a une stratégie qui est de la sommoire beaucoup de mobiles mais qui est une stratégie aussi qui consiste à couvrir tous les besoins il n'y a pas aujourd'hui un consommateur qui peut dire que chez Samsung il ne trouve pas le mobile qui ne peut pas répondre à son besoin ici on a un mobile compact mais qui est malgré tout performant qui a une autonomie avec une batterie petite peut-être 1900 mAh mais qui dépasse la journée finalement on a plein de bons points et c'est ça qui est assez étonnant dans ce téléphone sur les specs lorsqu'on reçoit la fiche technique on peut se dire ah il va peut-être être un peu limité mais lorsqu'on le teste lorsqu'on l'a en main ce téléphone et bien finalement on lui trouve un intérêt il est compact il est efficace il marche très très bien il fait tout fonctionner alors au final est-ce que c'est un bon mobile j'insiste là-dessus oui je trouve que c'est un bon mobile il est homogène et finalement je n'ai pas grand chose à lui reprocher j'ai juste peut-être peut-être la résolution de l'écran 540p au lieu de 720p j'aurais préféré avoir un HD Ready sur ce téléphone ça aurait été quand même beaucoup plus sympa bon après d'un autre côté il aurait été plus cher après voilà est-ce que c'est un bon téléphone et voilà vous allez comprendre pourquoi je vous dis c'est un téléphone un peu plus cher je fais la transition est-ce qu'il faut l'acheter ou pas l'acheter et bien selon moi c'est un peu à vous de décider mais personnellement je vous l'aurais dit si cet écran avait été HD je l'aurais acheté je l'aurais probablement acheté en tant que téléphone compact je ne vous dis pas que c'est le téléphone qui m'aurait fait rêver c'est clair que ce n'est pas un ultra haut de gamme tel que le S6 qui lui est un téléphone de rêve qui vous en donne qui est un téléphone de rêve on a envie d'avoir un S6 par contre un A3 on a envie d'avoir un A3 mais de manière plus raisonnée c'est un téléphone qui est plus raisonnable y compris en termes de prix et aujourd'hui on arrive à le retrouver à 250 euros ce qui fait que finalement on arrive presque est-ce qu'il y a un bon rapport performance moi je dirais qualité prix voilà c'est à dire que quand il a été commercialisé à 300 euros je vous dis honnêtement je trouve que c'était cher 300 euros pour un téléphone comme celui-là c'est un peu cher on regarde ses spécifications on regarde ses performances mais au niveau de son design 250 euros au niveau de sa surcouche je trouve que c'est un bon mobile voilà donc je vais être très franc avec vous encore une fois de plus j'insiste est-ce que c'est un bon mobile oui il est bon il est bien pensé il est homogène c'est une bonne configuration est-ce que c'est un mobile que je recommande à l'achat oui si vous recherchez un mobile compact parce que c'est le cas c'est un mobile de catégorie mini 4,5 pouces 4,5 pouces avec du métal avec une très belle qualité de fabrication avec un vrai capteur 8 mégapixels mais qui marche très très bien avec une touch width qui est vraiment très très bonne voilà donc tout autant de bons points je le rappelle je l'ai dit tout au long de cette vidéo c'est un téléphone qui est vraiment très sympathique et donc oui finalement vous l'avez bien compris je le recommande voilà donc merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus merci non seulement à vous donc d'avoir visionné cette vidéo mais aussi à rueducommerce.com pour m'avoir prêté ce téléphone et m'avoir laissé ma totale impartialité et objectivité pendant tout ce test voilà je n'ai reçu aucune pression de la part de ce partenaire e-commerçant ce qui est quand même plus sympathique que certains on va dire constructeurs qui parfois essayent de jouer un petit peu en biais mais ce n'est pas le cas de Samsung je vous rassure en tout cas Samsung a toujours été franc avec moi autant que autant et fair play d'ailleurs autant que les rues du commerce bon voilà je fais une parenthèse donc encore merci à vous merci à rueducommerce n'hésitez pas à vous rendre souhaiter acheter ce téléphone et bien l'obtenir à bon prix d'autres endroits où nous retrouver vous avez bien sûr la chaîne YouTube alors là vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube vous pouvez liker la vidéo commenter la vidéo et partager la vidéo donc faites-nous plaisir parce que ça c'est vraiment ce que l'on attend de vous on vous offre du contenu et bien faites-nous plaisir offrez-nous aussi cette participation de votre part et vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le site où vous aurez des échantillons pardon photos prises avec ce téléphone mais aussi sur le forum sur notre Facebook et sur notre Twitter voilà ça fait plein d'endroits où interagir avec nous nous poser vos questions et nous faire vos commentaires vos remarques etc voilà encore une fois de plus merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour d'autres tests d'autres déballages d'autres présentations etc etc comme d'habitude chez Top4Fun allez à bientôt ciao ciao